Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour ce Sharks débrief de la victoire des Sharks à Aix-Moriennes. On va en parler avec le capitaine de l'équipe GD en pitard. Salut GD. Salut, salut et bonjour à tous. Alors GD, on va attaquer avec l'analyse de ce match, une rencontre où vous avez vraiment déroulé sur la lignée de ce que vous faites ces dernières semaines. Oui exactement, ce que tu as dit, le match était un petit peu poussif. On a laissé Aix s'installer tranquillement dans le match. Défensement, on n'était pas trop en place et le plan de jeu n'était pas très respecté. Du coup, forcément, ça fait un match un peu compliqué. Mais derrière, on a su réagir et c'est ce qui est possible parce qu'on a réagi tout de suite au deuxième quart temps et on prend l'avance à la mi-temps. Et puis derrière, on déroule un petit peu en deuxième mi-temps. Mais on sait que dans le match, il a peut-être très bon, mais bon, c'est un aspect à travailler. On va travailler sur ça et puis pour être meilleur la prochaine fois. Puis là, on voit vraiment que même si, comme tu dis, tout n'a pas été parfait, on sent quand même qu'il y a quelque chose en ce moment presque que rien ne peut vous arriver. Parce que bon, maintenant, il y a Nobel qui est arrivé. Donc même s'il manque encore Vincent, vous avez vraiment 2-5 où là, on voit peut-être le premier 5 ne fait pas une entame idéale. Mais derrière, toi, tu rentres, Ben rentre, Nobel, Temi. Et là, ça s'inverse. On a vraiment l'impression que maintenant, toute l'équipe, Dan, il peut jongler avec n'importe quel joueur, n'importe quelle rotation. Maintenant, on va être fort quoi qu'il arrive à chaque fois. Non, mais c'est un travail d'équipe. Il ne faut pas se limiter à 2-5. Il faut savoir que peut-être le début de l'année n'a pas été bon, mais le premier 5, il fatigue l'équipe adverse. Quand il faut défendre sur eux quand même, c'est les 5 qui commencent. Après, derrière qu'on arrive, peut-être que c'est un peu plus fatigué. Nous, derrière, on déroule un peu, on revient dans le match et après, on crée un peu d'écart. Mais c'est aussi un travail du 5 départ qui fait un boulot aussi, qui fatigue l'équipe adverse, qui n'ont pas la rotation qu'on a nous. Là, il faut se le dire aussi que quand le 5 départ adverse est un peu fatigué, nous, on vient derrière aussi, on fait aussi un boulot intéressant. Mais bon, c'est un plus à nous de continuer à travailler. Surtout, comme je dis, c'est défensement qu'on défend bien et en attaque, on a de quoi faire. Toi, tu es le joueur le plus ancien de l'effectif, quasiment. Tu as vu passer des saisons. Il y en a eu des meilleures que d'autres, des saisons. Mais est-ce que selon toi, là, c'est l'écharse les plus forts avec lesquels tu es joué ? C'est cette saison-là l'équipe la plus forte ? En tout cas, au niveau résultat, oui. Parce que là, c'est que ma première année que je suis arrivé en une équipe aussi intéressante, mais on a du mal à commencer. On a vraiment, je crois, on a enchaîné des matchs, on n'arrêtait pas de perdre. Alors qu'avec ce groupe-là, tout de suite, parce qu'on a gagné beaucoup de gars l'année dernière, avec Ludo, Ben, Jean-Marc, Vincent et tout le reste. Ça fait que là, on a cette alchimie qui a pris plus rapidement. J'ai oublié Tim aussi, Tim qui était aussi là. Donc ça fait que ça fait du monde. Tim aussi, ça fait du monde quand même qui est resté. Du coup, forcément, avec la rajoute de Xavier, Nobel qui vient d'arriver. Et je crois qu'il y a un peu arrivé. J'ai aussi celui-là. Il y a tellement de monde qui est resté. Il y a Roger qui est arrivé. Ça fait que voilà, on a plus d'intérêt facilement dans le groupe. Et la monnaie s'apprête tout de suite, en fait. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Donc cette année, je pense que oui, c'est l'équipe la plus forte au niveau basket, parce qu'on a une très forte équipe. Et aussi au niveau, voilà, alchimie, la façon de jouer. Il faut aussi remarquer le travail du coach aussi. Parce que celui qui a mis tout ça en place, forcément, c'est intéressant cette saison. Ça serait intéressant pour nous. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est la cinquième victoire d'affilée des Sharks en probé. C'est quand même très rare dans un championnat. C'est en probé, oui. Tout le monde peut battre tout le monde. On le voit. Il y a les équipes qui descendent de Betclic Elite. C'est pas pour ça qu'elles arrivent à rester en haut de la probé dès qu'elles arrivent. On voit Chalon Reims, Orléans, c'est compliqué pour elles aussi. C'est très rare une équipe qui arrive à gagner cinq matchs d'affilée en probé. La probé, c'est très, très compliqué. Comme je dis tout le temps, c'est vrai qu'on a une bonne équipe, mais il ne faut pas s'enflammer du tout parce que la probé, c'est un championnat très, très compliqué. Tous les matchs qu'on a, on doit jouer, on doit les prendre avec sérieux parce qu'il n'y a aucune petite équipe. Tu peux arriver à, je ne sais pas, à La Rochelle, au match retour, tu prends 20 points. Peu importe qui tu joues, du coup, il faut être concentré tout le week-end. Ne pas se voir trop trop beau tout de suite parce que le championnat est encore très, très long. On n'a encore rien fait du tout. Cinq victoires, c'est bien, mais c'est... Si à la fin, on n'atteint pas le chiffre prévu, on n'a rien fait du tout. Du coup, là, on va continuer à bosser, prendre match par match et puis à la fin, on verra ce que ça va donner. Surtout que là, il y a des matchs intéressants qui arrivent. Là, c'est un déplacement à Charlon Reims, donc une équipe qui était en Bet Kiké Lille l'année dernière. Après, vous recevez Cinquantin qui est juste en dessous de nous au classement. On reçoit Cinquantin et Lille. Ça va être des matchs compliqués. Là, il y a le meneur de Charlon Reims qui vient de marquer 40 points ce week-end, Marquise Jackson. Marquise Jackson, c'est vrai. Ça va être une mission pour toi, ça va te plaire. Moi, ça me plaît. Ça ne me dérange pas de défendre si c'est des mecs comme ça qui sont forts offensivement. De toute façon, moi, c'est le rôle que j'ai dans l'équipe et je l'accepte très bien. Il n'y a pas de soucis. Si ce sera mon boulot de l'arrêter, moi, je l'arrête et je suis là pour ça. En tout cas, comme je l'ai dit la semaine dernière, on va aller à Reims pour faire un résultat. On ne va pas se dire que c'est une bonne équipe. Nous aussi, on sait qu'on a de quoi faire. Ça dépend que de nous. Défensement ce qu'on propose et après une attaque, comme je l'ai dit, on a de quoi faire. Juste, il faut aller vers la mentalité de gagner et puis je pense que ça pourrait le faire. On espère. En tout cas, c'est vrai que là, on a vraiment l'impression qu'à chaque match, on peut gagner. Là, maintenant, on a peur de personne cette année avec l'équipe qu'on a. On sait que si on est sérieux, on peut aller gagner partout. Exactement. Comme je l'ai dit, si on est sérieux, on peut gagner partout. Mais il faut être sérieux. Il faut prendre chaque match très sérieux. Pour un peu de l'équipe, quand on a la cote, on va jouer. Parce qu'on sait que défensivement, qu'on est bon défensivement. Franchement, en attaque, après, on a tellement de potentiel que c'est compliqué de faire un match sans. Mais tout parle de notre défense. Et si on prend les équipes au sérieux défensivement après et derrière, voilà. On sait qu'on a la chance de gagner. Mais bon, comme je dis, on n'a encore rien fait. On va continuer à bosser. Il ne faut pas s'enflammer. La semaine est encore très 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 longue. Il y a encore des matchs compliqués à jouer. Et nous, on va continuer à être appliqués à l'entraînement et puis à essayer de faire des bons restants au match le samedi ou le vendredi. En tout cas, on va suivre ça. On espérera une sixième victoire d'affilée en probé et une septième toutes compétitions confondues, peut-être. Avant de se quitter, le jeu de la semaine. Vous n'oubliez pas, vous en avez l'habitude. Cette semaine, forcément, Noël approche. On vous fait gagner le pull de Noël avec un logo spécial Sharks Noël. Je vais laisser notre capitaine Gédéon vous montrer ce joli pull. Voilà. On vous fait gagner. Si tu veux le déplier, tu peux le déplier sans souci. Tu peux poser le micro Gédé. Voilà, regardez. Souhaiter capuche avec le logo spécial Sharks Noël. Vous n'hésitez pas. Pour jouer, vous en avez l'habitude. On s'abonne à Sharks TV. L'abonnement est gratuit sur la chaîne YouTube des Sharks. On like la vidéo et on commente un petit go Sharks. Et vous avez jusqu'à vendredi soir et le début de Chalon Reims en team pour jouer. Un vainqueur sera tiré au sort dans la foulée à chaque émission. Vous pouvez jouer et un vainqueur repartira avec ce joli pull de Noël des Sharks. Merci beaucoup Gédé. Merci à toi et merci à tout le monde. On suivra alors ce match à Chalon Reims qui s'annonce passionnant. Merci. Et on se retrouve bientôt sur Sharks TV. Demain, vous aurez le nouvel épisode de Sharks Attaque que vous retrouverez demain après-midi sur Sharks TV. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021